Télétravail, plus ou moins imposé, plus ou moins subi, fermeture de classe, toujours possible, ce qui peut poser comme une épée de Damoclès au dessus de la tête de certains parents, couvre-feu même à 19 heures. Oui, le confinement est une épreuve qui dure comme l'affiche à sa réforme cette semaine. Alors, face à l'inventaire de ces difficultés bien réelles, quelles sont nos ressources spirituelles ? Comment mettre la situation que nous vivons dans la perspective de l'espérance chrétienne ? Dans Réforme, plusieurs pasteurs prennent la parole pour partager leur façon de prier ou les textes qui les portent en cette période difficile. Quelques réflexions, quelques considérations qui peuvent peut-être nous aider à partager avec l'apôtre Paul ce constat. Nous sommes certes dans la détresse, mais pas dans le désespoir. De quoi ouvrir un chemin d'apaisement dans cette période, nous le redisons, qui est compliquée. Et je vous invite à lire cela sur notre site internet réforme.net et également dans nos pages cette semaine. Cette semaine, le pèlerin revient sur le troisième confinement décidé par le gouvernement un an après le début de la crise sanitaire. Un mois d'avril sur le fil entre fermeture des écoles, des commerces non essentiels et surtout accélération de la campagne de vaccination pour tenter de gagner la course contre le virus. Nous vous proposons également une enquête sur la tentation du repli identitaire. Origines, culture, sexe, religion deviennent aujourd'hui des prétextes à l'exclusion de l'autre et de ses idées. Comment en est-on arrivé là ? Comment des mouvements antiracistes, des colonialistes, féministes sont-ils devenus sectaires ? Le pèlerin décrypte le phénomène. Nous sommes allés également à la rencontre de Jean Hatzfeld. Ce grand reporter, bâti depuis plusieurs années, une œuvre mémorielle sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Il raconte son travail sur ce terrain douloureux à l'écoute du silence des victimes et des bourreaux. Bonjour, à la ligne de France catholique, cette semaine, un beau dossier sur les convertis de l'islam. Les musulmans convertis au catholicisme, et sont environ 300 à recevoir le baptême chaque année. C'est 10% des catéchumens, un baptême évidemment reçu dimanche dernier à l'aube pascale. C'est un sacré défi pour l'Église de savoir les accueillir. Des associations commencent à les accompagner. L'Église met aussi en place de l'accueil, mais aussi une forme d'accompagnement parmi les paroissiens parce que ces convertis qui ont rencontré souvent personnellement le Christ attendent autre chose que de la tiédeur des paroisses et des paroissiens. Sacré défi donc, réflexion, témoignage de ces convertis dans France catholique. Nous vous proposons aussi pour compléter ce beau dossier trois pages d'histoire sur saint Louis qui a eu à cœur de convertir les musulmans et qui a ramené 1500 convertis de l'islam en France au 13e siècle. Ils ont été ce qu'on appelle la prunelle de ses yeux, c'est à dire que non seulement il les a ramenés de terre sainte, mais il les a installés, il les a choyés, il les a pris en charge pour que sa politique d'assimilation tienne la route et marche évidemment et donne du fruit. Voilà, c'est à dire dans France catholique. Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne semaine. Nous aurions de quoi déprimer chaque matin en écoutant les informations. Confinement, proposition de loi sur l'euthanasie, polémique autour des vaccins. Dans cette jungle de mauvaises nouvelles, Famille Chrétienne a fait un autre choix cette semaine, celui de la joie et de la foi. La joie tout d'abord avec le mouvement « Foi et Lumière » qui réunit depuis 50 ans maintenant des personnes porteuses d'un handicap mental, leurs familles et des amis. A l'occasion de cet anniversaire, Famille Chrétienne s'est rendue dans une des communautés « Foi et Lumière » à Marseille, au menu de ce reportage « Prières, partages et débordements de joie ». La foi ensuite, celle de la sœur Anne, cette religieuse birmane qui s'est interposée début mars entre les forces de l'ordre et les manifestants pour éviter un bain de sang. Dans un entretien à Famille Chrétienne, elle témoigne de sa foi profonde et de son courage. « Dieu me donne le courage de sauver des vies autant que je le peux », nous confie-t-elle. Un témoignage poignant à découvrir dans Famille Chrétienne cette semaine et sur notre site famillechrétienne.fr. C'est un marché mondial qui génère chaque année plus de 10 milliards d'euros de bénéfices et qui a des conséquences très lourdes sur la vie des personnes qu'ils touchent. Cette semaine, dans la vie, nous consacrons un long dossier à l'impact et aux conséquences de la pornographie, notamment à travers des sites internet dont l'audience s'est encore accrue depuis un an, notamment sous l'effet des confinements. Près de 9% des adolescents visionnent chaque jour des contenus pornographiques. Et ce marché, ce business, a des conséquences en termes de violences faites aux femmes sur l'éducation, en termes de dépendance, mais aussi des conséquences environnementales très lourdes. Tout cela, nous avons voulu le mesurer, l'établir, mais aussi proposer des solutions pour ceux qui seraient touchés. Comment sortir de la dépendance ? C'est un dossier à retrouver cette semaine dans la vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet.